Mon parcours de formation a été très traditionnel, j'ai commencé par faire un bac scientifique et puis j'ai enchaîné avec deux BTS, un BTS en gestion et protection de la nature, l'option animation nature, et un deuxième BTS gestion et protection de la nature, mais l'option gestion des espaces naturels. Et j'ai débouché directement sur un emploi formation. Pierre Chasselou, chargé d'études faune-flore au CEPI Loire et Mauge. Moi je travaille dans une structure de développement local sur le territoire des Mauges et des Bords de Loire, donc on répond à des demandes locales. Ça va de la mise en place de réserves naturelles volontaires, où là l'objectif est assez clairement identifié, de préservation, de protection. Ça va d'un projet d'accompagnement, d'une gestion différenciée des espaces verts par exemple, pour une collectivité, pour une meilleure prise en compte des espèces spontanées, faune-flore, et qui pourraient venir sur ces espaces-là. Et puis, le troisième grand type de projet, ce sont tous les projets d'aménagement de l'espace. L'ouverture d'une carrière, une extension, la construction d'une route, d'un pont, toute infrastructure sur laquelle l'État notamment demande des expertises naturalistes avant projet d'aménagement. Donc en fait, ça ce sont les fruits de la plante. Notre métier, on pourrait le résumer en plusieurs grandes étapes. Notre premier travail consiste à faire souvent un état des lieux, faune-flore, une expertise naturaliste, des relevés de terrain, on se déplace sur le terrain, on fait les relevés. Là, on s'entame une deuxième étape qui est toute la saisie, la saisie des espèces, qu'on rentre sous format informatique, avec tout le travail de synonymie à faire, les dates, les lieux dits, le nombre d'individus, on sexe les individus, mâle, femelle, tout ça se prend du temps, beaucoup de temps. L'étape qui suit, là du coup, c'est un travail de bureau, assez long et fastidieux, donc de rédaction, de cartographie, donc sous forme de rapport écrit, sachant qu'en face, justement, il faut réussir à être juste scientifiquement, mais se faire comprendre de son commoditaire, du projet, donc ça c'est pas le plus simple. Puis l'étape suivante, c'est défendre un peu notre point de vue, notre vision des choses, et c'est souvent, en fait, un gros travail de sensibilisation derrière, de médiation, pour faire comprendre les enjeux, les problématiques, aux personnes qui sont face de nous. Notre travail pourrait s'établir sur un cycle annuel, avec deux grands temps, le premier temps qui est un temps de terrain, de janvier, février à août, septembre, et puis un temps en intérieur, dans les bureaux, de saisie, de rédaction, d'octobre à décembre. À partir du moment où on est curieux, dans le domaine naturaliste, on avance, et à ce moment-là, on acquiert de plus en plus de compétences. Curiosité et observation, être capable de bien se servir de ses yeux, ses oreilles, c'est notre quotidien, et on doit arriver à ça. Ce qui s'ensuit, c'est toute la compétence de capacité rédactionnelle, et puis la capacité aussi de transmettre, de communiquer tous nos résultats. Ça implique aussi des compétences, on va dire, de relations humaines, qui sont importantes pour le travail en équipe. Et puis après, j'ai un troisième passage, fin de saison, août, septembre. Moi, j'adore, mais c'est vrai que ce n'est pas simple. On se confronte à des problèmes, on remet en cause toujours nos compétences, on n'est jamais sur des acquis, il faut toujours avancer, avancer. Donc ça, ce n'est pas facile. La difficulté aussi, on est sur des problématiques importantes et à enjeux. On peut se faire bousculer, des fois sévèrement. Il peut y avoir des enjeux, même pour certaines entreprises financières, très importants. Donc l'idée, c'est de pouvoir toujours avoir cette compatibilité entre le respect de l'environnement et puis aussi que les projets économiques puissent vivre. Ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un et l'autre. Et nous, on est persuadés qu'on peut trouver des solutions, des fois assez simples et peu coûteuses, à partir du moment où on y met la volonté. Ce qui nous fait lever le matin avec le sourire jusqu'aux oreilles, c'est vrai que c'est cette beauté du vivant, cette diversité qui nous mène. Et cette envie de toujours découvrir de nouvelles espèces qu'on n'avait jamais vues, qui sont plus belles les unes que les autres. Et c'est vrai que c'est le côté grisant du métier qui nous fait avancer. Et on ne s'en passe plus après. Sous-titrage Société Radio-Canada